Au français, ça arrive seulement aux autres. Ces conseils étant donnés, le docteur Ruth va maintenant répondre à vos questions. Vous avez des questions à lui poser. Voici la première. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis maître nageur. J'apprends de jolies jeunes filles à nager toute l'année, mais je bande. Ça se voit, que dois-je faire ? C'est génial ! J'ai une très bonne idée. Allez-y. Il ne faut jamais mettre un maillot de bain qui est trop serré. Qu'il rejouit qu'il ne touche pas une de ses filles, qu'il apprend à nager. Mais il peut mettre un maillot de bain plus large. Peut-être trois fois plus large que ce qu'il met en ce moment. J'espère que tu me mets votre conseil. Question suivante. Bonjour, il y a une question que je me pose. Quand je rencontre un garçon, comment savoir si c'est un bon coup ou pas ? Ah, ce n'est pas facile. On ne peut jamais savoir tout de suite. Il faut d'abord avoir une relation. Il faut d'abord essayer. Non, il faut d'abord se connaître. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas d'abord essayer. D'abord, il faut savoir quel est son nom. Parce qu'on ne veut pas se réveiller le matin et dire, comment il s'appelle lui ? Alors, il faut d'abord boire un café, peut-être aller au cinéma, aller danser, d'écouter les chansons de Frédéric. Je crois que cette demoiselle voulait savoir comment on sait que c'est un bon amant dans un lit. Parce que si on a une bonne relation avec lui, si on touche, si on donne la main, si on voit le sourire, et surtout, si on regarde dans les yeux, on peut savoir. Mais il y a une autre chose. C'est la femme qui a une obligation de lui montrer, même le meilleur amant, vous m'écoutez ? Ah oui. Le meilleur amant. C'est la responsabilité de la femme de lui montrer qu'est-ce que lui, il doit faire pour qu'elle aura un orgasme. C'est à la femme de guider l'homme. Absolument. Elle ne doit pas parler. Elle peut prendre la main. Elle peut dire quelque chose, peut-être avant ou après. Oui. Mais c'est sa responsabilité à elle de lui apprendre comment il faut faire l'amour. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes, puisqu'on parle de bon amant, beaucoup d'hommes qui se posent une question. Est-ce que la taille du sexe, ça a de l'importance ou pas ? Je savais que vous allez demander ça. Et je vais vous dire que ça n'a absolument pas d'importance avec la satisfaction de la femme, sauf s'il a un tout petit membre. Et c'est quoi un tout petit ? Je ne sais pas comment. Un tout petit. Alors là, ça se fait un problème. Mais si, en général, le membre de l'homme n'a rien à faire avec la satisfaction de la femme. Très bien. Voilà qui va rassurer beaucoup d'hommes. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai un petit garçon de 6 mois. Mon mari a assisté à l'accouchement, à la maternité. Mais depuis, on a un peu de mal à faire l'amour. Est-ce que vous pensez que ça va s'arranger ? Alors ça, c'est une question sérieuse, docteur. Alors là, je veux dire, en général, parce que je peux seulement parler en général, parce que je ne peux pas l'avoir ici pour lui demander des questions. Bon, en général, après un certain temps, ça se passe. Mais là, j'attends déjà que c'est 6 mois. Et moi, je trouve que là, il faut aller demander, peut-être pour 2-3 fois, à un sexologue ou un psychologue. Ça ne doit pas être un sexologue, ça peut être un psychologue. Parce que c'est vrai, lui, il a vu la mère de son fils dans une situation pendant le couchement. Et il y en a des hommes qui, après... Sont bloqués. Ils ont un peu peur, peut-être, de lui faire mal. Alors, de temps en temps, il faut parler avec un psychologue. Parce qu'il ne faut pas le laisser comme ça, autrement, ça sera très triste. Ça va avoir un fin qui sera triste. C'est une très bonne question. J'attends ça souvent dans tout le monde. D'accord. Merci, docteur. Question suivante. Bonsoir, docteur. La question que je voulais vous poser, c'est si je pense à quelqu'un d'autre lorsque je fais l'amour avec mon ami, est-ce que je dois lui dire ? Jamais. Non. Mais on peut penser, mais il faut dire ici quelque chose d'autre. Si elle pense à l'autre homme tout le temps, alors là, il y aura un problème avec son partenaire. Il vaut mieux qu'elle aille avec l'autre, alors. Bah, mais si, peut-être l'autre est marié, peut-être l'autre n'est pas là. De toute façon, de ne pas parler. Mais de voir si elle peut, de temps en temps, penser à l'autre et après mettre son partenaire dans sa tête. Si ça marche, elle peut s'habituer de penser un tout petit peu à l'autre et surtout à son partenaire. Mais ne lui jamais dire. Si quelqu'un vous dit, vous, quand en ce moment, elle pense à un autre chanteur, vous allez perdre l'érection. Surtout si c'est dans mon cas, si elle pense à un autre chanteur, oui. Merci docteur. Si elle pense à un autre chanteur, bien sûr. Oui, bonjour docteur. Voilà, moi personnellement, je n'ai pas de questions à vous poser. Mais souvent, je me demande comment la génération actuelle peut vraiment s'épanouir sexuellement et sentimentalement, parce que je crois que ça va de pair, avec ce problème de sida. Ça, c'est la question, c'est pour ça que dans le livre que vous allez montrer tout à l'heure, il y a un préservatif. Mais un préservatif, ça ne sera pas pour longtemps, regardez-vous là. Alors ça, c'est seulement pour une fois. Mais ça donne un message. Ça dit, il faut faire attention. Ce n'est pas seulement les jeunes. C'est même les plus âgés. Une femme qui est divorcée, une femme qui est veuve, un homme qui n'a pas un partenaire en ce moment. Il n'y a pas de question qu'à cause de la sida. Et vous savez que même dans votre pays maintenant, c'est un prêtre catholique qui a dit... Tout à fait. Qu'on peut en parler. C'est arrivé juste... On peut en parler et le mettre aussi. Absolument. Et il faut enseigner. Il faut dire. La sexualité, c'est quelque chose. L'on dit, regardez-vous deux comment vous aimez de parler de la vie sexuelle. Mais qu'il faut faire attention. Alors qu'il faut utiliser un préservatif. Oui, il faut en parler surtout quand on a des enfants. Absolument. En famille, il faut vraiment en parler. Et puis quand il sort, dire attention. Oui. Il faut dire qu'en ce moment, c'est un monde très dangereux. Pour les hommes et les femmes. C'est vrai que... Et pas seulement pour les homosexuels. Pour tout le monde. Pour toutes les femmes. Et on le dit souvent ici dans cette émission, mettez des préservatifs, c'est vrai. Question suivante. Bonsoir, docteur Russe. Je suis marié depuis deux ans. J'ai plus d'appétit sexuel que ma femme, qui se refusent souvent à moi. Que dois-je faire ? Alors là... Qu'est-ce qu'il va faire ce pauvre garçon ? Ah ! Elle peut le satisfaire sans avoir l'expérience sexuelle. Elle peut utiliser peut-être les mains, peut-être sa bouche, n'importe quoi. Peut-être qu'il faut être sûr que lui, il soit satisfait. Mais la même chose, il faut dire aux femmes. Que si elle, elle veut plus que lui, que c'est lui qui doit faire la satisfaction jusqu'au orgasme, même si lui n'a pas envie. Dans votre livre, docteur, vous parlez énormément de fellation. Vous trouvez que c'est une chose importante aujourd'hui dans la vie ? Vous en parlez beaucoup, ça revient souvent dans beaucoup de pages. Les quoi ? Les relations ? Les fellations. D'accord, ben c'est pas grave. Moi, je n'explique pas parce que moi, je... Félation, c'est oral, sexe oral. C'est le sexe oral. Sexe oral. Demande encore une fois. Demande encore une fois. Demande encore une fois parce que... Maintenant, je sais. Donc, docteur, dans votre... Attends, attends un moment. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la fellation. C'est quelque chose d'important dans la sexualité d'aujourd'hui ? Je ne dirais jamais que c'est important. Mais moi, je sais, parce que je parle de ça tout le temps. Je sais qu'aujourd'hui, il y a les jeunes qui, plus souvent, voudraient avoir le sexe oral plus que les plus âgés. Et ça, ça dépend toujours qu'est-ce que les deux qui sont au lit ensemble, qu'est-ce que les deux, ils veulent. Frédéric, vous avez une question à poser au docteur. Elle est en face de vous. Moi, j'aime bien écouter attentivement tout ce que vous m'avez dit. Oui. Et en fait, ça me choquait de savoir que les femmes pouvaient avoir pensé à un autre homme face à son mari. Ça me choquait énormément. C'est parce que vous êtes italienne, je sais. Comme la base de tout, vous avez dit que c'est l'amour. Oui. Je pense que si vraiment on a un amour profond et un respect profond, peut-on aller jusque-là pour faire l'amour ? Et si ce n'est pas comme ça, le dire même, je trouve ça trop bien sûr. Mais je ne voudrais pas qu'une femme, si elle est avec vous, pense toujours à Jean-Marc. Oui. Ça sera un problème. Oui, c'est dur. On va dire que je la comprends quand même. C'est très dur. Il est beau, il est grand, il est... Merci beaucoup, docteur. Merci. Alors avant de nous quitter, je vous présente bien évidemment le livre du docteur Root qui s'appelle « Le sexe pour les nuls » qui est paru chez Sibex. Je vous l'offre, c'est pas... Non, parce que je sais que vous avez le docteur, c'est tout. On va le voir. Oui, il y a un peu sympathique, en dernière phase. Alors, derrière, parce que ça, c'est formidable. Alors, regardez. On n'a pas fait ça en Amérique, mais regardez la France. Donc les Français vont avoir un préservatif. Vous êtes les premiers au monde. Au monde ? Au monde. Qui met le préservatif dans le livre. Mais c'est très bien. C'est formidable. Alors, un mot également sur les autres personnes qui ont participé à cette émission. Vous pouvez retrouver les tubes de Patricia Carly dans sa compilation, qui vient de sortir chez Mugidis, qui est également ses mélodies, qui sont rééditées chez Warner Chappelle. Et elle reprend une tournée ainsi que des galas. Et puis Patricia Carly également avec ce CD qui s'appelle Surprise Party. Un CD également de Jean-Jacques Debout, que vous avez vu tout à l'heure, qui nous a parlé de sa volonté de partir, de partir loin de tout pendant deux années. Son best-of qui vient de ressortir chez Arcade. Et puis déjà, disque d'or, bien évidemment. Le disque de Frédéric François. C'est les plus belles chansons napolitaines. Un disque qui est sorti au mois de novembre, je crois. C'est ça, il est battu novembre. Alors, deux livres également. Celui de Pierre Boué Mérac, qui concerne Jacques Chirac. Le portrait de Jacques Chirac, comme vous l'avez rarement vu. C'est un livre qui vient de paraître chez Arca Editions. Et puis en ce qui concerne Fernandel, le coffret d'or, avec deux cassettes vidéo dans la collection Coffret. Donc le coffret de Fernandel Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci, c'était un grand plaisir. Merci docteur. J'ai été très heureux de faire votre connaissance. Je vous trouve vraiment formidable. Jusqu'à la prochaine fois. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission de Toute est possible. A bientôt, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Daniel Mitterrand en toute liberté, ex-libris dans un instant. La laine est comme les cheveux. Naturelle, elle n'aime pas les détergents. Il lui faut un shampoing. Myrlène Shampoing qui lui apporte sa souplesse, sa douceur, sa beauté. Myrlène Shampoing, le shampoing de la laine. Saint-Hubert 41, le meilleur est dans Saint-Hubert. Méga-synthétiseur. L'événement. Méga-synthétiseur. Hi, my name's John. I'm a tire fitter at Euromaster. Euromaster has 1200 outlets across Europe, making us by far and away the number one. At Euromaster, we're all highly trained in fitting tires of every type, every make, and at every price. Though it's true that for certain types of transports, you won't be needing our services. Our profession, the professionals in tires. 300 Euromaster en France. À gauche, une litière Katzanne. À droite, une litière X. À gauche, avec ses capteurs super absorbants, Katzanne neutralise parfaitement les odeurs et dure trois fois plus longtemps. À droite, après quelques utilisations, c'est pas joli, joli, hein. Katzanne, oui à l'hygiène et non à l'odeur. En ce moment, profitez-en pour comparer. Katzanne vous offre 25% de produits gratuits. The Best of Diana Ross The Best of Diana Ross, avec Géry FM Néanmoins, un changement de partenaire ne sera profitable. Cette terre, pas d'actifs aujourd'hui, les astres vous protègent. Le climat sera plutôt calme, voire ennuyeux. Profitez bien de cette conjoncture favorable. Personne ne peut pas voir l'avenir, alors autant être bien assuré. Europhile, l'assurance par téléphone. Viens te soumettre à mes tests. Appelle-moi au 36 69 70 80. 36 69 70 80. Regardez-moi cette beauté, doré comme un brugnion. Fini le tour de broche. Maintenant, c'est l'air qui tourne autour, qui caresse la bête. Mais pour ça, mes enfants, on va à Siemens. Mais une beauté comme ça, ça se respecte. Tu fais ce qu'il y a de mieux. Et Siemens, c'est pas si cher qu'on croit, hein. Siemens, offrez-vous la perfection, c'est moins cher. Je voudrais vous dire que les crackers de table et de beurre se marient très bien avec le fromage. Crackers de table et de beurre, ceux qui rient n'en ont pas pris. Vendredi à minuit, TF1 vous offre un concert-événement. Luciano Pavarotti, l'un des plus grands ténors du monde, unit sa voix à celle de chanteurs de rap, de rock, de pop. En diffusion stéréo simultanée sur RTL, Luciano Pavarotti & Sands, vendredi à minuit sur TF1. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un hommage au Salon du Livre, puisque dans tout juste une semaine, le 16e va s'ouvrir à Paris, porte de Versailles. On y parlera beaucoup de l'Amérique, on y parlera beaucoup de l'imaginaire irlandais, avec notamment la présence du prix Nobel de littérature Chimus Henné. Et puis on y parlera également de Madame de Sévigné. Dans cette émission, on rendra hommage à Marguerite Duras, qui nous a quitté le 3 mars, et dont un livre vient de paraître, un livre essentiellement de commentaires de photographie d'Hélène Bamberger, chez Marvel, qui s'appelle La Mère Écrite. Cela vient tout juste de sortir. Et puis, vous le savez, tout au long de cette émission, nous aurons comme fil bleu, et non pas comme fil rouge, Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand, dont le livre En toute liberté, paru chez Ramsey, est en train de galoper en tête des plus grandes ventes de l'année, et peut-être même des dix dernières années, votre livre est extraordinairement désiré, très lu. Donc, il y a un phénomène autour de ce livre, autour de votre personnalité. Et votre personnalité sera accompagnée de celle de Régine de Forge, que vous aimez bien, qui vous a beaucoup aidé, notamment pour le prix de la mémoire, de Madeleine Chapsal, qui vous aime beaucoup aussi, et qui vient d'écrire le foulard bleu, justement, on reste dans le bleu, chez Fayard, de Jean-Denis Bredin, dont je crois que vous l'appréciez, qui vous apprécie, et qui vient d'écrire chez Gallimard encore un peu de temps, et puis de Jasun Pena, que vous connaissez bien, que vous connaissez mieux que nous tous, puisque c'est la sœur du Dalai Lama, que vous avez même logée chez elle, et qui nous raconte dans son autobiographie, « Tibet, mon histoire », l'histoire à la fois de sa famille, une histoire extraordinaire, où il y a trois réincarnations, et puis l'histoire de son pays, qui est une histoire, hélas, tragique. Vous avez beaucoup accompagné ce combat pour la liberté des Tibétains, et on en parlera dans cette émission. On en parlera parce que vous avez voulu que ce livre, le vôtre, en toute liberté, soit écrit pour le dixième anniversaire de la fondation de France Liberté, et rien ne vous a arrêté, y compris le pire de ce qui a pu vous arriver dans votre vie. Ce dixième anniversaire, c'était il y a dix jours, tout juste. Vous vouliez écrire le livre pour France Liberté, mais peut-être aussi pour faire le point. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, très vite dans le livre, vous dites que c'est le reflet d'une volonté d'écrire en toute liberté, mais aussi en toute conscience. Vous aviez besoin, à un moment donné, de votre vie, de vider votre sac ou de faire le point ? Ce n'était pas de vider mon sac, c'était de laisser une mémoire. Puisque Régine est à côté de moi, et c'est le souci que nous avons à témoigner. Et ce livre est un livre de témoignage d'une vie que j'ai vécue, et où je n'extrapole pas, mais où je raconte comment j'ai vécu ce trois quarts de siècle. Et les rencontres que j'ai pu faire, et qui sont la mémoire du monde, et j'ai voulu les retracer. Alors une mémoire éclatée, puisque ça marche en petits morceaux de choses qui restent très fortes, et pour certains d'ailleurs d'entre eux, qui restent en écharpe dans votre chair. Puisque quand on vous lit bien, on a le sentiment que ce qui a fondé votre vie, d'une certaine façon, c'est la révolte. Que vous étiez en état de révolte permanent. Et je me souviens d'une conversation qu'on avait eue pour le journal du dimanche il y a une dizaine d'années, vous m'aviez parlé d'une histoire de bonbons, qui m'avait beaucoup frappé, et qui prouve d'ailleurs que le sentiment de l'injustice était très profond en vous depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette histoire qui n'est pas dans le livre ? Non, je l'ai raconté plusieurs fois, c'est vrai que c'était avant la guerre, mon père était enseignant en Bretagne, et la Bretagne était encore un pays très fermé, sous l'influence de l'église. Et mon père, franc-maçon, libre-penseur, n'a pas été bien accueilli là-bas, et j'étais dans un collège où la directrice, elle, au contraire, était très croyante, pratiquante, et faisait beaucoup de prosélytisme, et en définitive, elle s'est vengée sur moi des opinions de mon père. Oui, parce que vous disiez que vous aviez une amie, que Clé Raymond, qui a eu trusté avec vous les 10 sur 10. J'étais bonne élève. Et que normalement, vous auriez dû avoir, tout comme elle, deux bonbons à la fin du cours, et qu'elle ne les a donnés qu'à Raymond, et pas à vous. Pas à moi, parce que je ne devais pas avoir la conscience tranquille, me disait-elle. Et je ne savais pas ce que c'était que la conscience à ce moment-là. Mais vous êtes vengée, parce que vous êtes allée les voler après... Oui, j'avais un sens de la justice très personnel, parce que j'ai été chercher des bonbons moi-même, je voyais ce bocal au-dessus d'une étagère, et puis j'ai partagé avec le fils de la concierge, j'ai quelques camarades qui, elles, n'avaient pas eu de bonbons non plus, pour d'autres raisons. Et voilà, j'ai fait la répartition. J'ai été sévèrement punie. Alors après l'enfance, il y a l'adolescence, et puis toujours à peu près la même ligne de conduite, d'autant qu'il se trouve que votre adolescence coïncide avec la guerre. Je rappelle que vous êtes née en 24, à Verdun, et qu'à ce moment-là, et vous le dites dans votre livre, l'arbitraire me rattrape en pleine adolescence, je ne serai plus jamais la même. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être résistante, avant même, d'ailleurs, vos actions de résistance, à ce moment-là ? Vous savez, le terme résistante, c'est résistance ou résistante, c'est un terme que l'on accroche à des actes, mais, bon, j'ai eu des actes de résistance et de révolte, et contre cette injustice, contre mon père, qui était un très bon directeur de collège, et qui s'est vu sanctionner, parce qu'il n'avait pas voulu donner le nom des enfants juifs, or, pour lui, les enfants, c'était des enfants, et il ne cherchait pas à savoir quelle était ni leur religion, ni leur provenance, il était là pour les enseigner, et cette sanction était pour lui très cruelle et très injuste. Alors, vous êtes toujours très pudique quand vous parlez de vos actions de résistance, y compris dans ce livre, d'ailleurs, où vous ne faites que les évoquer, que les effleurer. On va vous entendre parler de la résistance, mais c'était il y a plus de 20 ans, il y a 22 ans, et il faudra bien tendre l'oreille, parce que très vite, votre mari va confisquer la parole, je crois que vous en avez un peu l'habitude. Il faut dire qu'on était en pleine campagne électorale, c'était le 11 mai 1974, écoutez-le, ça se passait donc face à un de vos amis, Paul Guimard, le crivin, qui vous a interrogé. D'abord, Daniel Mitterrand. Ce choix de la résistance, il correspondait à quoi, à ce moment-là, pour vous ? Vous savez, c'était un refus de la contrainte, de l'injustice, qui, à ce moment-là, était tellement flagrant. Et c'est par instinct que je suis entrée dans la résistance. Et je ne sais pas qu'on en parle, je ne l'ai pas fait pour en parler. Le milieu familial aussi a beaucoup joué, dans la mesure où mon beau-père était lui-même un fonctionnaire qui avait refusé de s'insérer dans l'esprit conforme du moment et avait été révoqué en 1941 par le pouvoir politique en place de Vichy. Et comme cela a été le résultat d'un choix sincère et profond, d'un choix idéologique et d'un refus de l'occupation allemande, toute cette maisonnée avait vécu dans le refus. Et Daniel a été très impressionné par cela, formé dans ce sens, avec, d'ailleurs, une très grande rigueur intellectuelle. Si bien que j'avoue que j'étais un peu étonné, tout de même, en 1944, d'apprendre que, je la connaissais quand même depuis quelque temps, qu'il était dans un maquis avec 400 garçons et puis une autre jeune fille. Et d'apprendre que ça se passait très bien, enfin, je veux dire très bien, sur le plan de la collectivité, de la communauté ainsi formée dans ces conditions si hasardeuses. Donc, apparemment, il était content parce que vous étiez bien tenu avec les garçons. Si je résume, si je résume. J'aime beaucoup cet extrait parce que je trouve, il me semble, je ne connais pas votre couple, bien sûr, mais il me semble assez résumer ce que sont vos positions respectives. Vous avez l'air de le regarder comme une petite fille, très admirative. on est en train de parler de votre histoire, vous en parlez de 10 secondes et lui, il va en parler 50 secondes avec une assurance, d'ailleurs, une façon de reprendre la parole qui est la sienne. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de vivre d'une certaine façon un peu dans son ombre ou vous pensiez quand même que vous avez pu faire entendre votre petite musique tout au long de votre vie de couple ? Non, moi, je ne le vis pas du tout comme ça, cet épisode. Moi, il savait que j'étais terrorisée d'être sur ce plateau et il est venu à mon secours et je le remercie d'être venu à mon secours et en définitive, il a dit ce que j'aurais dû dire ou pu dire, mais bon... C'était plutôt une main secourable. C'était une main secourable, oui. Vous avez mal supporté qu'on mette en doute l'attitude de votre mari pendant la résistance qu'au fond, que les gens puissent dire qu'il avait été parfois... Il a pu être ambigu qu'il a ressemblé à un certain nombre de gens de sa génération, une jeunesse française pour reprendre l'expression de Pierre Péant. Si j'ai été choquée. Oui. J'ai été choquée parce que moi, je le connais, je connais parfaitement sa vie et que je... je... mets en... en faux tout ce qui est dit sur une collaboration possible ou sur un antisémitisme possible. C'était impossible. Quand on connaît François et quand on le connaît bien et je crois bien le connaître, il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer dans ses actions et dans ses actes. Or, si François était à Vichy, c'était justement parce qu'il organisait un mouvement de résistance. Et vous aurez des témoignages dans ce sens de gens qui ont vécu cette période-là et qui doivent aujourd'hui, bien âgés, mais très conscients et très... à la mémoire très fidèles, rappeler cette période. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais je l'ai connue plus tard et surtout, j'ai très bien connu ceux qui peuvent témoigner. Alors, pendant la guerre, vous allez rencontrer une femme qui vient de nous quitter, je le disais, il y a une dizaine de jours, Marguerite Duras, que vous aimiez beaucoup l'un et l'autre parce que d'abord, son mari avait eu plus qu'un geste à l'égard du vôtre et vous êtes restée très liée. Non, on n'est pas restée très liée parce que Marguerite était un personnage souvent insaisissable et quelquefois, moi, je courais après quelque chose quand je la rencontrais parce que je ne comprenais pas. sa façon de réagir et d'agir. Mais que ce soit un personnage particulièrement intéressant et qui est beaucoup subjugué, les hommes en particulier, ça, c'est réel. On va le voir d'ailleurs à travers cet extrait d'un entretien que j'avais eu avec elle, c'était en février 90, elle venait de publier à son moment la pluie d'été chez Paul et on va voir un peu justement tout ce que vous dites à la fois, la séductrice et en même temps la femme qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir. On a une phrase et immédiatement elle est en train de filer ailleurs et c'est notre manière de lui rendre hommage parce que je trouve que les hommages qui lui ont été rendus au moment de sa mort étaient soit trop... on présentait quelqu'un de trop sérieux ou bien parfois on avait tendance un peu à se moquer d'elle. Or, Marguerite Durat était éminemment complexe. Écoutez-la. Je vais vous poser une question naïve mais vous me donnez l'impression d'être plus gentil aujourd'hui. Vous avez un sourire. Je n'ai pas gentil. Envoie mieux vos yeux. Je ne suis pas gentil. Je ne suis pas gentil. Je ne suis pas gentil. Ah non. Et alors ? Avant, vous vous donniez toujours l'impression d'être en réaction et d'être précisément contre quelque chose, quelqu'un, des gens. en révolte souvent. Ah bon, je suis bien contente. Vous n'avez pas changé. Non. Vous avez vu une vue tendancieuse. Le moi. Non, je vous pose des questions pour que vous vous révéliez. Gentil. Non, que je ne peux pas me révéler. C'est mes livres. Moi. C'est ça. Vous trouvez que je suis quelqu'un de déplacé. Vous êtes quelqu'un de... Sans place. Sans... Sans... Bien entendu. Ah non, elle exagère du reste. Vous le savez bien d'ailleurs, vous le faites pour que ça sache. Non ? Je suis inscrite sur le front. C'est ça quoi, écrit là. Non, mais vous ne détestez pas la provocation donc. Je vous aime bien vous. Vous êtes comme ça un peu emmerdé. Un peu... J'aime bien. Voilà. Et ça continuait comme ça assez longtemps et d'ailleurs au passage je vous souviens qu'elle me reprochait de titiller un peu trop votre mari pendant les interviews au télévisé. Vous aussi, ça vous agacait les journalistes qui, disons, qui dialogaient à fleur et mouchetée avec le président ou qui écrivaient à fleur et moins mouchetée ? Pour les journalistes en conversation ? Oui. Oh non, parce que j'étais sûre de lui et j'étais sûre de ses répliques et je savais bien qu'il vous mettrait dans sa poche. J'ai un souvenir, je crois que c'était pendant les deux tours, dans l'entre-deux tours de 88, c'était juste après l'histoire de la grotte d'Ouvéa. Il avait donné, bon c'était dans le cadre de la campagne officielle, je l'avais interviewée puis vous étiez arrivé derrière et vous avez dit mais tu n'as pas été assez dur, tu n'as pas été assez... Vous étiez... alors que la plupart des conseillers ou disons les courtisans disaient mais c'était très bien que je présente, c'est formidable. Vous étiez très... très critique à son égard. Enfin, vous étiez capable de lui dire son fait devant tout le monde sans que ça le gêne apparemment. Bon, je disais ce que je pensais. Est-ce que vous étiez plus à gauche que lui ? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette légende ? Non, parce que là, cette réaction, c'était une réaction de femme de gauche face à quelqu'un dont vous aviez trouvé qu'il était un peu trop conciliant. Mais quelquefois, il me disait que j'étais irresponsable dans mes actions aussi. Lui, c'était vraiment un homme qui gérait une politique, qui gérait sa cohérence depuis que je le connaissais et qui avait sa tactique et sa façon d'être, son intelligence. moi, c'était plutôt le réflexe coup de poing. Mais ce n'était pas toujours le bon. Mais comme le coup de poing n'arrivait pas, il était bon qu'il sache que ce coup de poing pouvait arriver. de François Mitterrand, j'ai l'impression qu'à vous écouter et à vous lire surtout, il faut aimer tout en bloc. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez rien compris. C'est un peu ce que vous dites, non ? Mais parce que François voyait très loin les choses. Il ne réagissait pas à l'événement du moment. Il était, je dis, c'était un visionnaire et tout son tracé politique et toute sa démarche, c'était dans le but d'atteindre quelque chose. Et bien, quelquefois, il fallait être plus diplomate que brutal. Et je me suis bien rendu compte qu'en définitive, au bout du compte, il avait raison. Mais sur le moment à vivre, c'est pour ça d'ailleurs que je n'aurais jamais été une femme politique parce que moi, je réagissais trop brutalement. Je réagissais sur l'événement. Et lui, bien sûr, réagissait sur l'événement aussi. Mais il le maîtrisait, l'événement. Les hasards de la vie font que, je l'évoquais tout à l'heure, l'édition n'a jamais connu deux succès pareils dans le même mois. Il y a votre livre, qui se vend énormément. Et puis il y a aussi un livre très anti-mitterrand, celui de Jean-Édernalier. Vous supportez ce voisinage dans la liste des best-sellers ? Vous savez, la France est ainsi faite. Il y a une... C'est sa composante. Bon, il y a des gens qui préfèrent lire des choses vécues, des choses... Et puis d'autres qui préfèrent lire des choses inventées, des ragots, des... qui veulent faire mal. Mon livre, je crois que je l'ai écrit pour faire du bien aux gens. Et vous ne dites pas beaucoup de mal de... Enfin, en tout cas, de peu de gens. Vous dites... D'ailleurs, je ne dis pas... Voilà, vous ne parlez que des gens que vous aimez. Je ne dis mal de personne. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, je ne dis mal de personne. Quand je défends l'amitié, par exemple, j'avais un support tout trouvé. C'était l'amitié pour Patrice qui aurait... Patrice Pellat. Patrice Pellat, excusez-moi. Qui aurait pour certains été au contraire un handicap pour François. Bon, et moi, je considère que l'amitié de Patrice Pellat pour nous a été une grande richesse affective et dans notre vie. Est-ce que vous pouvez comprendre cette espèce de fascination qu'a entraîné le personnage de François Mitterrand dont on a vit très vite. c'est un personnage romanesque avec le côté évidemment toujours répulsion de la fascination comme ça peut exister. Est-ce que vous pouvez le comprendre ? Tout être différent et qui émerge un petit peu de l'ensemble de l'humanité obligatoirement il y en a qui essayent de le tirer par les pieds pour le ramener pour le ramener bon, c'est le propre de toute personne qui sort de l'ordinaire. Et il n'y en a pas deux comme lui depuis l'après-guerre à part le général de Gaulle il y a des gens qui ont autant aimé que détesté. Il y en a peut-être mais qui n'ont pas rencontré l'événement. En définitive c'est l'événement qui fait naître un homme. Bon, c'est l'événement qui a fait naître notre mariage. Si on ne se serait pas rencontré s'il n'y avait pas eu la résistance. En 1944. Oui. Il y a certainement aujourd'hui dans le monde des gens qui sont de grands grands personnages mais qui n'ont pas encore rencontré l'événement qui les fera mettre en lumière. La rencontre d'un caractère et d'une circonstance. Voilà. Vous dites justement à propos de l'écriture de ce livre sur lequel vous travaillez depuis trois ans et où vous êtes beaucoup concentré pendant l'été dernier à un moment donné il vient vous voir à l'Ace et vous dit comment tu vas l'appeler finalement ce livre vous dites en toute liberté avec deux S et il vous répond où s'arrête la liberté où commence la licence quand donc une liberté devient-elle menaçante pour les autres est-ce que vous avez eu le sentiment parfois de le gêner lui dans ses actions ? Non parce que sur le fond nous étions moi j'ai toujours été sur la même longueur d'onde que lui et vice versa quand la polémique sur la présence du Dalaï Lama en France a été soulevée c'est vrai que c'était à mon instigation que ça gênait la politique française mais François savait très bien que la cause que je défendais était une juste cause et jamais il ne m'aurait empêché de poursuivre donc sur le fond nous étions toujours d'accord c'était que lui était dans une situation où il ne pouvait pas réagir comme moi je pouvais en toute liberté réagir parce que le pouvoir c'est gérer les contradictions donc le pouvoir est obligatoirement frustrant bon peut-être qu'il était très heureux de voir que moi j'étais en toute liberté alors il y a deux façons au fond de concevoir le rôle de présidente de la république ou en tout cas de femme du président de la république il y a la façon de madame Coty une dame de charité essentiellement n'essayez pas de comparer n'essayez pas de comparer les situations et les femmes bon elles elles ont conduit leur rôle d'épouse de président de la république comme elles l'ont attendu bon moi je l'ai menée à ma façon aussi parce que ma personnalité voulait aussi s'exprimer bon n'essayez pas de comparaison chacune a mené son rôle comme elle l'a je ne faisais pas de comparaison entre les femmes mais je parlais presque du statut constitutionnel en tout cas du rôle de l'épouse du président de la république est-ce qu'elle peut sortir du statut habituel donc je citais madame Coty parce qu'elle était connue pour justement ces oeuvres caritatives ou même aujourd'hui madame Chirard qui est présidente de la fondation de l'hôpital de Paris ou est-ce qu'elle peut avoir une action qui se trouve aux limites du politique et c'est vrai que votre action de temps en temps s'est trouvée elle était humanitaire bien sûr mais elle se trouvait parfois à gêner un petit peu le quai d'Orsay ou des actions politiques ah mais elle n'est pas elle n'est pas aux limites elle est dedans elle est dedans quand on défend les droits de l'homme obligatoirement ces politiques c'est même la base même de la démocratie et de l'instant où on parle démocratie on parle droit de l'homme on joue un rôle politique et alors le rôle que je me suis dévolue c'était plutôt d'être pédagogue enfin dans nos actions toutes nos actions bien expliquées elles ont elles ont un sens c'est pas simplement pour apporter de la nourriture ou apporter des livres à des enfants elles ont un sens nous notre combat c'est la démocratie et chaque fois que nous ouvrons une école c'est pour apprendre aux enfants à connaître la déclaration universelle des droits de l'homme c'est pour leur apprendre à respecter les autres c'est pour et de ce fait toutes nos actions sont politiques du fait où elles ont un but alors parmi vos actions il y a eu de très nombreuses j'ai eu l'occasion le mois dernier de me rendre compte de l'une d'entre elles en travaillant pour un reportage pour TF1 sur l'action du père Pedro qui est un homme vraiment tout à fait remarquable on va voir d'ailleurs quelques images de lui on va le voir jouant au football et c'est d'ailleurs comme ça que vous l'avez connu d'une certaine façon puisque vous l'avez connu grâce à votre fils grâce à mon fils avec lequel il jouait au football et c'était donc votre fils Gilbert et il était je crois dans le même club de football à Orgerus oui alors il a marqué voilà il a marqué un but et tout le monde l'apprécie beaucoup là-bas on va même l'entendre tout à l'heure nous dire ce qu'est le principe de son action et pourquoi il se bat et vous allez voir avec quelle force il s'exprime bon c'est un peu comme Sœur Emmanuelle ou Coquère ou Mère Thérésa ou l'abbé Pierre il y a 40 ans c'est vraiment le même type de conviction il s'exprime face à Sébastien René et à mon nom c'est un peuple de 3000 personnes ici ça il faut le faire vivre ce sont des personnes qui ont la même unité que tous les autres êtres du monde alors ça on ne peut pas laisser tomber ça il faut le faire vivre il faut faire vivre les enfants il y a un enfant tout à l'heure quand on était là il me disait père fais-moi étudier je voudrais étudier ça c'était quelque chose d'extraordinaire qu'un enfant se rend compte qu'il faut étudier et tout ce peuple là bon ce sont des mères des pères de famille qui veulent faire vivre dignement leur famille leurs enfants et bien on ne peut pas laisser tomber ce peuple là à aucun prix ça c'est une lutte contre la pauvreté contre la misère corps à corps quand ce grand gaillard barbu est arrivé comme ça dans votre cuisine à Latchez vous avez eu tout de suite un coup de faute vous vous êtes dit il faut l'aider non je trouvais que sa démarche était tellement émouvante parce que je ne l'ai pas j'ai d'abord connu à Vendangrène justement et il y avait un hôpital à Vendangrène qui était véritablement vétuste complètement démuni de tout de médicaments du nécessaire en pleine brousse malgache en pleine brousse et avec la population il allait dans les champs il cultivait le riz et un jour il est devenu très malade il avait attrapé une maladie et à l'hôpital de Vendangrène manifestement il allait mourir il n'y avait rien pour le soigner si bien que sa congrégation l'a rapatrié en France il a été soigné il est guéri et je le rencontre à ce moment là parce que il était ami de mon fils comme vous l'avez dit tout à l'heure il joue au football ensemble et il dit à mon fils tu ne pourrais pas me dire qui je pourrais contacter pour essayer de remettre cet hôpital en fonction et alors il dit va voir ma mère elle va peut-être te débrouiller ça et c'est comme ça que j'ai rencontré j'ai vu ce grand gaillard arriver à Latch et avec sa grosse voix bien rocailleuse me raconter son histoire et l'action est partie est partie comme ça mais c'est toujours ainsi que les grandes actions c'est toujours des rencontres la force des rencontres c'est l'essentiel de la vie et quand il a été affecté à Tananarive et qu'il a voulu sortir cette population que l'on appelle les quatre misères de leur tas d'ordures il écrit à la fondation et il m'écrit en me disant est-ce que vous pouvez nous aider et voilà ce qu'il me faudrait et ce qu'il me demandait était tellement dérisoire devant l'énormité de la misère que moi je me suis dit c'est pas possible je lui envoie ce qu'il me demande et quelques temps plus tard je vais sur place et lorsque je découvre ce qu'il en avait fait moi j'étais très déçu parce qu'en définitive il est vrai qu'il les avait sorti des tas d'ordures mais il les avait mis dans des cages à la paix en définitive alors j'étais très déçu il voyait ma déception et il me dit mais il fallait passer par ça revenez dans un an vous allez voir et quand j'y suis retournée l'année suivante c'était formidable chacun avait sa maison une pièce, deux pièces, trois pièces selon l'importance de la famille avait son poulailler enfin pour ces gens c'est une résurrection grâce au père Pedro alors nous on est fiers d'avoir participé à cela j'en rappelle il est d'origine slovène il est né en Argentine il est en Argentine vous l'avez retrouvé déjà j'ai retrouvé en Argentine aussi en Argentine alors vous avez aidé beaucoup de gens on ne va pas évoquer tous vos combats on le montrera avec des photos mais beaucoup sur le combat évidemment de Nelson Mandela qui vous a tenu à coeur beaucoup sur les Kurdes aussi je pense que c'est peut-être l'occasion d'évoquer deux livres le livre de Mehdi Zana la prison numéro 5 il a passé 11 ans dans les jours le turc c'est chez Arlea et c'est préfacé par Elie Wiesel et c'est son épouse alors vous me donnez le livre je ne l'ai pas encore lu c'est dans aux éditions des femmes d'Antoinette Fouque et ça s'appelle Écrit de prison car elle aussi vit en prison elle a eu le prix Sakharov l'année dernière de tous vos combats celui dont vous êtes le plus fier ou celui où vous dites là j'ai réussi à débloquer une situation c'est l'hôtel on ne peut pas dire qu'on est plus fier ou qu'on est réussi parce qu'on n'a jamais réussi le chantier est si vaste mais en effet on a fait avancer il faut se dire que l'histoire elle ne s'écrit pas en années elle s'écrit en siècles et quand aujourd'hui on voit un grand mouvement des jeunes donc des générations à venir qui parle de de social d'humanitaire de droit de l'homme et bien c'est ceux-là que je rencontre sur le terrain moi je suis une fille de terrain je pourrais vous raconter des rencontres qui ont été faites et qui ont débouché sur des actions et sur une avancée sur ce chemin de la paix c'est ça ma vie alors la vie de votre mari c'était une vie d'homme politique c'est toute chose et en mai 94 je lui avais posé j'étais avec Paul Amard je lui avais posé une question sur le souvenir qu'il aimerait laisser aux français après ces deux septennats on va écouter sa réponse qu'est-ce qu'on parle du général de Gaulle vous avez écrit après son départ qu'il avait quitté le pouvoir dans l'indifférence des français est-ce que ça vous préoccupe en ce qui vous concerne ? ça ne me préoccupe pas beaucoup parce que vous savez pour si j'ai une action on doit d'abord avoir sa conscience pour soi bon alors je me dis je fais bien je vois bien ce qui est bien réussi puis je vois bien ce qui aurait pu l'être qui n'a pas été ou bien ce qui ne pouvait pas l'être que c'est ainsi donc je dis mais partir dans l'indifférence ça m'ennuierait j'aime mieux les passions que l'indifférence et bon alors je serais content comme je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui se réjouiront de mon départ je ne serais pas fâché qu'il y en ait qu'il le regrette vraiment il est exaucé il est exaucé alors vous-même vous avez pas parlé de politique intérieure mais très rarement vraiment vous avez essayé de faire attention mais de temps en temps bon le naturel revenant au galop vous n'avez pas pu vous empêcher et je me souviens d'une interview où vous disiez en 86 vous avez eu des mots un petit peu sévères sur Jacques Chirac notamment sur les 2 milliards qu'il avait donné aux agriculteurs est-ce que votre mari vous tapait sur les doigts après des interventions comme ça ? il lui est arrivé de me dire par exemple quand j'ai donné ma démission du conseil national consultatif des droits de l'homme pour des raisons très précises je lui avais je lui avais dit que j'allais donner ma démission et les raisons de ma démission et dans ma lettre de démission je nommais les lois pasquois et il me dit il vaudrait mieux que tu ne il me l'a dit un peu plus brutalement que tu ne cites pas un ministre et puis comment veux-tu que je fasse autrement il les a appelées comme ça ces lois donc mais non il savait et puis surtout quand c'était en France j'avais l'interlocuteur direct vous parlez beaucoup de liberté votre livre s'appelle En toute liberté votre fondation s'appelle France Liberté est-ce qu'on peut accepter qu'au nom de la liberté une autre liberté c'est-à-dire la liberté de paraître soit empêchée c'est-à-dire qu'un livre du docteur Gubler et de Michel Gonot ne paraissent pas finalement bon vous savez qu'il y a un arrêt qui a été hier et qui est repoussé à trois mois pour parler du fond et moi c'est le fond qui m'intéresse dans ce domaine et justement l'arrêt dit que vous disposez d'un mois pour saisir la justice sur le fond et votre avocat parce que si vous reprenez la deuxième page de mon livre et vous avez commencé l'émission ainsi où s'arrête la liberté où commence la licence et quand la liberté devient dangereuse pour autrui et bien c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et moi si je me suis sentie offensée et frustrée par la trahison d'un ami de 30 ans qui de plus médecin de la famille et qui trahit aussi le serment qu'il a fait à sa fondation ça n'est pas à moi à dire quelles sanctions doit être prise que le livre paraisse ou pas ça m'est égal mais qu'on parle justement de ce livre pour dire voilà en quoi la liberté est offensée et qu'on en parle justement du fond mais vous allez attaquer au fond justement vous allez saisir la question oui parce que moi il n'y a que ça qui m'intéresse c'est de mettre les gens devant leur responsabilité et à la justice devant sa responsabilité c'est à elle à dire il se plaint il a raison de se plaindre où il se plaint et il n'a pas raison de se plaindre c'est pas à moi à le dire moi je crois que j'ai été blessée et offensée par cette trahison je l'ai dit mais que la justice prenne ses responsabilités c'est pas à moi à le faire mais votre mari a souvent été offensé par un certain nombre de livres il n'en a jamais fait saisir aucun oui mais il était là et quand il avait l'occasion de dire ce qu'il pensait rappelez-vous à l'enterrement de Pierre Bérégovoy il a bien dit ce qu'il pensait sur ses pratiques justement et il était là il pouvait le faire nous ses enfants moi on ne peut pas agir comme lui pouvait agir alors on a agi avec les moyens qui nous sont donnés c'est à dire la justice alors on va écouter un dernier extrait de cet entretien qui a lieu le 10 mai 94 il s'agissait donc de fêter le 13ème anniversaire de son arrivée au pouvoir à l'Elysée et je lui demande quelles traces il souhaite laisser et la question est même plus personnelle écoutez on demande parfois à des écrivains ou à des hommes politiques quelles traces ils aimeraient laisser dans l'histoire ou même quelles inscriptions ils voudraient voir sur leur pierre tombale vous avez réfléchi à des sujets de cette nature j'ai beaucoup admiré de ce que Willy Brandt j'étais l'ami d'ancien chancelier allemand a fait en effet écrire sur la sienne à Berlin j'ai fait ce que j'ai pu je n'ai pas dit que je allais imiter cela je dois dire que je n'ai absolument pas pensé à savoir même quelle serait la forme de cette pierre tombale si même si il y en aurait une est-ce qu'on l'écrirait dessus laissez-moi le temps de souffler ce choix de Jarnac c'était son choix votre choix commun non vous étiez le Montbeuvray je n'ai pas voulu les choses se sont faites comme ça mais le choix de François c'était le Montbeuvray puisque nous avions acheté cette parcelle de terrain pour une sépulture au début du mois au début de l'année 95 donc ces volontés qui étaient écrites en 92 étaient périmètes enfin obsolètes mais vous savez dans cette constance bon c'était de la famille a opté pour Jarnac on va à Jarnac moi je n'avais pas de volonté là-dessus de toute façon vous savez François il est nulle part il est avec nous il y a des lieux qui vous rappellent davantage François Mitterrand que d'autres la Nièvre est évidemment un endroit où il a bâti toute sa carrière politique où les Nivernais sont des amis non seulement des électeurs mais des amis très très proches et c'est vrai que je me sens très bien quand je vais dans le Morvan et il y a des lieux qui en revanche vous sont insupportables maintenant à fréquenter vous ne reviendriez pas parce que vous vous rappellez des souvenirs trop douloureux non non aucun non vous retournerez à Latch je suis déjà retournée à Latch avec Baltique vous votre opération du coeur vous l'évoquez elle était très grave c'était passé au lendemain du 14 juillet 95 donc c'était il y a 94 il y a très peu de temps est-ce que vous avez eu le sentiment de regarder les choses autrement après votre opération beaucoup de gens qui se sont sortis de situations où ils auraient pu y rester disent qu'ils regardent la vie différemment est-ce que vous ça a été le cas oui c'est vrai que je suis la relativité de la vie et des événements des événements de la vie a pris une autre ampleur pour moi et je crois que je suis plus détachée des 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 années des petites choses médiocres et je vois avec plus de sérénité les choses arriver en revanche votre rapport à la religion n'a pas changé vous n'êtes pas plus croyante et vous pensez que si vous n'êtes pas croyante c'est parce qu'on vous a un peu dégoûté de ça non mais pas du tout mais tout le monde de l'instant où un doute où on cherche quelque chose où on essaye d'expliquer où on veut croire en quelque chose bon c'est une croyance moi je n'ai pas la croyance en Dieu parce que je crois que cette croyance là elle a été fabriquée par les hommes pour les hommes mais il y a certainement autre chose qu'on n'explique pas et moi je crois que le seul individu vivant sur terre enfin qui s'exprime qui construit qui imagine qui bâtit qui évolue c'est l'homme et je crois que cet esprit est mémoire et que cette mémoire et bien que cette mémoire là partira avec forme l'esprit qui gère quelque part parce que je crois que nos enfants aujourd'hui qui rentrent si vite à 4-5 ans on les voit entrer dans l'informatique ils n'ont pas pu apprendre tout ça en si peu de temps c'est qu'il y avait déjà une mémoire alors parlons-en de la mémoire justement on va en parler peut-être même avec Régine Deforge puisque vous avez beaucoup aidé Daniel Mitterrand sur le prix de la mémoire je ne l'ai pas beaucoup aidé non j'aurais certainement pu faire davantage mais j'ai été vraiment très proche très solidaire à la fois par conviction pour le travail effectué et aussi par affection et ce prix de la mémoire vous l'avez remis à des personnalités aussi diverses que le Dalai Lama il n'y a pas si longtemps mais aussi bien d'autres oui il y a eu il y a eu des tas de personnalités toutes plus comment dirais-je extraordinaires les unes que les autres des gens de de grande qualité mais vous ne m'en voudrez pas si ma mémoire est un peu défaillante ces jours-ci parce que je suis moi aussi plongée dans un travail de mémoire qui m'absorbe tellement qu'il m'est vraiment très difficile tout d'un coup mais à la limite il y a des moments je ne sais plus mon nom alors oui je le rappelle vous vous appelez Régine Deforge merci de me le rappeler vous avez eu un grand succès avec la bicyclette bleue et vous êtes en train de travailler sur une des nombreuses suites de la bicyclette bleue qui je crois recouvrira la période 50-54 donc je vis actuellement pendant la guerre de la Chine donc c'est un petit peu quelque chose qui me prend très très fort à la gorge et c'est pour ça une chose que j'aimerais aussi demander à Daniel c'est est-ce qu'un jour on fera quelque chose pour le Vietnam pour les enfants du Vietnam pour ce pays tellement magnifique et surtout pour ce peuple tellement courageux j'ai eu l'occasion grâce à François Mitterrand d'y aller une première fois et j'y suis retournée par la suite et je dois dire que je fais de mon côté quelques actions pour ce pays très modeste parce que solitaire mais vraiment là je me lance non ça n'a peine en votre direction en votre direction d'autres car c'est vraiment aussi un pays asiatique qui est absolument fabuleux je sais qu'il y a des pays dans le monde qui souffrent et qui ont besoin d'aide de fondations comme celle de Daniel mais au Vietnam j'ai été bouleversée par des hommes et des femmes et des enfants d'un courage et d'une dignité absolument remarquable Régine Deforges est-ce que de temps en temps vous avez titillé le président justement sur le passé de la France au Vietnam puisqu'il était ministre de la France d'Outre-mer dans les années que vous êtes en train de travailler quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer au moment où j'ai décidé de travailler sur la guerre d'Indochine je lui avais demandé de me parler justement de l'Indochine de la période où il était effectivement ministre de la France d'Outre-mer des gens qu'il avait rencontrés qui était que ce soit de René Pléven à M. Le Tourneau au général de l'Ade enfin des gens qu'il côtoyait et il était très réticent il ne voulait pas m'en parler alors qu'il parlait très volontiers du mari de Marguerite Duras qu'il avait retrouvé dans un camp de concentration avec beaucoup beaucoup d'émotions sur l'Indochine enfin avec moi en tout cas je ne dis pas avec d'autres mais il semblait ne pas vouloir m'en parler mais les hommes politiques sont toujours comme ça en général ils ont tendance à penser que quand ils ont eu une action elle était la bonne et qu'ils n'ont pas à se justifier je ne dirais pas ça par exemple quand on relit aux frontières de l'Union française quand on relit ma part de vérité quand on relit des opuscules qu'il écrivait du temps du temps de la des colonies des colonies la Chine aux défis sa vraie pensée c'était la négociation la paix et relisez-le vous le mais justement je l'ai relevé et je me souviens que sur l'Algérie à un moment donné il disait l'Algérie doit rester française c'était après le début du soulèvement algérien alors moi je l'ai entendu en 1947 quand il disait il faut l'Algérie se développe et évolue très rapidement il faudra un jour ou l'autre lui laisser gérer son pays elle-même et comme c'est un département français puisque c'est un département français que la France garde le pouvoir des affaires étrangères et de la défense bon mais il était pour et peut-être c'était une étape il savait bien qu'un jour l'Algérie serait indépendante parce que c'était évident et que toute l'avancée du monde actuellement va dans ce sens moi j'aimerais bien avoir avoir 10 ans en 2000 en 2020 par exemple et puis voir pour pouvoir participer à cette construction du troisième millénaire qui sera qui doit être une construction d'un monde de paix vous avez des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui font ça pour vous on aime bien être là aussi Jean-Denis Bredin vous avez regardé en regardant Daniel Mitterrand tout au long de cet entretien est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est sa singularité comment vous ressentez-vous à la fois homme politique académicien avocat comment vous ressentez ce bloc à la fois de certitude et de courage qu'elle représente Daniel me paraît différente je veux dire que ce que l'on voit dans ce livre c'est son courage sa passion ses colères comme vous dites sa capacité d'aimer et aussi chez elle me semble-t-il une formation de gauche très particulière je veux dire il me semble que vous incarnez cette gauche laïque la république des professeurs dont votre père d'ailleurs était et a été héroïquement cette république des professeurs qui a rêvé que le progrès se ferait par par l'intelligence par l'enseignement par la connaissance par le respect de l'individu par le respect croissant de la dignité et vous me paraissez vraiment incarner cette superbe tradition dont je crois que ce fut la plus belle des traditions de la gauche justement vous l'avez vu bondir quand je lui ai dit qu'elle était plus de gauche que son mari vous pensez c'est autre chose je pense que François Mitterrand incarnait et réunissait toutes les traditions il réunissait la tradition chrétienne et ça fut sa force il réunissait l'héritage révolutionnaire l'héritage des lumières il réunissait aussi cette tradition là un temps il a connu le marxisme et je crois qu'il a incarné tout à fait autre chose enfin pardon de le dire et qui a été une sorte de fusion de l'ensemble des mouvements de la gauche pour donner finalement à la gauche sa légitimité actuelle et lui avoir permis à la fois de gouverner et de poursuivre ses combats donc ce n'est pas le même chemin et ce que j'ai trouvé très remarquable à l'intérieur de votre livre si pudique et me semble-t-il si vrai c'est qu'on voit très bien que par des chemins différents je veux dire l'action politique mais l'action politique est nécessaire car sans l'action politique l'action individuelle ou collective serait peut-être sans lendemain ou risquerait en tout cas d'être chimérique l'action individuelle et collective qui encourage l'action politique qui alimente l'action politique et qui empêche l'action politique de se perdre dans la diplomatie il faut bien le dire et bien ces deux voies différentes qui se gênent à certains moments qui se contrarient vous dites la politique m'arrivale et vous dites à un moment et François me dit tu en fais nouvelle oui qui se gêne et se contrarie et qui en même temps cède follement et je me dis que ces deux chemins pris pour aller dans le même but enfin me semble-t-il au service du même idéal c'est ce que votre livre dit d'une manière enfin bouleversante vous avez le temps de lire par exemple vous connaissez les écrits de Jean-Denis Brodin oui oui je lis de Jean-Denis Brodin mais quand il me fait une dédicace il me dit lire pour vous à ne pas lire oui je crois que c'est une réaction razonable parce qu'il ne faut pas lire tous les livres que l'on reçoit mais je le lis quand même je le lis quand même non mais c'est c'était à la suite d'une conversation que nous avions eue sur un de vos livres que j'avais lu et je vous avais dit oh là là qu'est-ce que vous qu'est-ce que j'étais malheureuse en lisant votre livre vous m'avez dit mais il ne fallait pas le lire alors justement celui-là qui s'appelle encore un peu de temps il reste triste pardonnez-moi et c'est un ça peut être un compliment de dire qu'un livre est triste c'est un très beau livre qui est le troisième troisième volet d'un triptyque qui avait commencé par un enfant sage un enfant sage au fond c'était le drame d'un enfant déchiré entre ses parents ensuite il y a eu l'absence qui était le récit d'un homme qui était déchiré par les autres et emporté par ses rêves et puis aujourd'hui donc encore un peu de temps qu'il récit d'un vieil homme qui est alors là déchiré par lui-même d'une certaine façon mais un peu fou il faut le dire et puis emporté par sa vie je le disais tout à l'heure lisant par hasard une maxime de la rochefoucault les vieux fous sont plus fous que les jeunes et bon mon personnage totalement obsessionnel et qui devient tout à fait étrange hanté par un certain nombre de mythes voilà enfin je ne sais pas en parler j'ai pas envie d'en parler parce que vous avez envie de rendre hommage à Dany Mitter alors je rappelle donc le titre de votre livre encore un peu de temps puisqu'on parle de passion Dany Mitter il y a celle de résine de forge face à Roger Stéphane qui lui aussi nous a quittés il n'y a pas très longtemps et ça c'est chez Fayard et Spengler donc ses carnets de dommages à Roger Stéphane on évoquait le père Pedro il y a ce livre qu'il avait écrit il y a deux ans chez Alba Michel qui s'appelle père Pedro ou le écoline du courage c'est pas lui qui l'avait écrit c'était Denise Gaulle qui est notre consoeur à la vie il avait également fait une préface ainsi que l'avait Pierre à ce livre d'André-Marie ou la liberté de Dieu un livre d'Alain Scherrer donc qui rend hommage à ce prêtre réunionnais lui si je vous montre je peux montrer ou pas montrer un Wolinsky sacré Mitterrand je l'ai vu vous l'avez vu bon je pense que vous n'avez pas envie d'ouvrir non ? ouf pourquoi pas il aime bien il aime bien mais enfin peut-être pas de la manière dont vous l'aimez quoi oui non mais il y a toutes les formes d'expression d'amour sont valables sont recevables alors il y a la façon dont Madeleine Chapsal parle de l'amour avec le foulard bleu d'abord est-ce que vous étiez une Mitterrandienne ? j'ai vu en octobre en tête-à-tête pour la dernière fois et ça m'a beaucoup émue et de quoi nous avons parlé de l'amour parce que François Mitterrand savait s'intéresser aux autres personnellement d'une façon extraordinaire et dans cette dernière entrevue il a parlé de moi il m'a dit qu'est-ce que vous faites j'écris un roman d'amour à bon alors il a commencé à me parler de ses relations et de ses sentiments pour l'amour et aussi de son amour pour la Sainte-Ange mais en vous écoutant Madame il y a un mot qui n'a pas été prononcé c'est l'amour l'amour que vous portiez à cette âme qui je crois a illuminé votre vie et moi ça me touche profondément parce que c'est ça que j'ai écrit dans ce roman c'est un amour qui fond sur les gens une espèce de fatalité de coup de foudre et puis ça va durer toute la vie voilà j'ai eu envie d'écrire ça je l'ai écrit et je viens de vous entendre en parler à travers tout ce que vous avez dit et ça me touche énormément et ce foulard bleu il a une raison c'est un symbole j'y pense en regardant la veste de Daniel Mitterrand pour penser à votre foulard bleu c'est un objet perdu, trouvé, donné et ces deux personnes se regardent et ça y est c'est fait et ils ont des engagements par ailleurs ce sont des gens qui sont mariés qui ont des enfants et moi je suis de la génération de l'amour fou de l'amour sans limite vous savez c'était breton c'était Sartre et plus ça va moi j'y crois plus je pense que c'est important quand même les contrats les contrats civils éventuellement les contrats religieux les contrats envers un être et ces deux personnes qui sont foudroyées par l'amour ne vont pas rompre leurs engagements il y a des enfants il y a ce qu'on a construit ils vont aller jusqu'au bout quand même de ce qu'ils ont construit avec cet amour qui en même temps va les soutenir toute leur vie voilà ça s'appelle donc le foulard bleu signé de Madeleine Chapsal c'est chez Fayard on se retrouve dans quelques instants pour parler avec la sœur du Dalai Lama et avec Daniel Mitterrand qui a beaucoup soutenu la croix tibétaine fun radio présente Pat Benatar enfin le volume 2 avec tous ses tubes The Very Best Of volume 2 la compilation de tous ses tubes également disponible le coffret contenant le volume 1 et 2 franchement si cette athlète de haut niveau mange des torsades à la Napolitaine Bolino c'est pas seulement parce que ça va plus vite c'est peut-être aussi parce que c'est bon hein ? on peut perdre de l'argent sans même s'en rendre compte lui ça fait un an qu'il a un PC il ne s'en est jamais servi pour gérer son argent mais il va faire une rencontre qui va tout changer Mets Comptes En Quelques Clics une collection en 20 numéros pour découvrir facilement Quicken le célèbre logiciel et plein de conseils pour devenir le vrai maître de son argent dans le premier numéro de Mets Comptes En Quelques Clics au prix exceptionnel de 14,50 francs deux disquettes ne laissez pas ça s'envoler Nouvelle polo diesel un grand diesel dans un concentré de Volkswagen 36, 68, 90, 90 c'est pas une mensuration c'est mon numéro de téléphone à gauche une litière Katsan à droite une litière X à gauche avec ses capteurs super absorbants Katsan neutralise parfaitement les odeurs et dure trois fois plus longtemps à droite après quelques utilisations c'est pas joli joli hein Katsan oui elle hygiène non à l'odeur en ce moment profitez-en pour comparer Katsan vous offre 25% de produits gratuits puisqu'on parle de politique et de politique étrangère je voudrais évoquer le sort de Yachar Kemal que vous connaissez bien Daniel Mitterrand et qui vient de publier justement chez Gallimard La Voix du Sang un très beau roman traduit du turc et vous savez qu'Yachar Kemal a été condamné la semaine dernière par la Cour de Sûreté de l'État d'Istanbul à une peine d'un an et de huit mois de prison avec sursis pour incitation à la haine et tout ça parce qu'il avait pris partie dans des articles pour les Kurdes et vous connaissez suffisamment ce dossier pour qu'on n'y revienne pas moins que vous souhaitiez dire un mot il y a ce livre aux éditions L'Âge d'Homme avec les Serbes on a donné beaucoup la parole à ceux qui sont de l'autre côté Bernard et Lévy que nous avons reçu Alain Fulcourt Jean Dormesson Jean-François Doniaux et d'autres là il y a une collection de textes donc pro-Serbe de Patrick Besson Fréic Dutour Jean Dutour Gabriel Mazneuf et bien d'autres et Vladimir Volkov et puis on va parler du Dalaï-Lama à travers le bord de livres qui me sont arrivés aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de les lire l'un du Dalaï-Lama qui s'intitule Le temps que durera l'espace et l'autre des entretiens avec Fabien Wacky qui s'est converti au bouddhisme et qui s'appelle La vie est à nous alors le livre que je voudrais évoquer avec vous Djetso Mutena c'est le vôtre c'est à dire votre histoire et l'histoire de votre pays ça s'appelle d'ailleurs Tibet, mon histoire c'est votre autobiographie il faut rappeler qui vous êtes parce que vous avez eu un destin quand même hors du commun on va peut-être d'abord rappeler le destin de votre pays parce que celui-là aussi est un destin hors du commun l'histoire du Tibet de 1950 à nos jours c'est un sujet de Michel Isard en 1950 le toit du monde voit s'évanouir ses rêves d'indépendance l'armée communiste de Mao s'empare du Tibet il sera annexé à la république populaire de Chine redistribution des terres construction de routes Pékin promet des lendemains qui chantent mais l'idéologie marxiste-léniniste s'oppose bientôt à 15 siècles de spiritualité bouddhiste profondément ancrée dans la population en 1956 commencent les premiers actes de guérilla nationaliste la répression conduira le Dalaï Lama à s'enfuir en Inde en 1959 la révolution culturelle en 1966 frappe encore le Tibet petit livre rouge contre texte sacré destruction de temples massacre de moines des milliers de morts à l'aube des années 80 Deng Xiaoping se montre plus souple le Tibet s'ouvre mais les manifestations et les émeutes de 87 et 88 seront durement réprimées l'ordre règne à l'Assa tandis que le Dalaï Lama en exil qui réclame toujours l'indépendance reçoit le prix Nobel de la paix en 1989 depuis la répression semble moins brutale les chinois procèdent plutôt à une colonisation économique et humaine il y aurait plus de 7 millions de chinois contre 6 millions de tibétains dans le pays l'identité culturelle est menacée et la brutalité toujours présente l'an dernier lors de la conférence internationale des femmes à Pékin des tibétaines dénonçaient encore l'emprisonnement la torture et l'assassinat de moines et de religieuses au Tibet et vous madame vous présidez depuis maintenant 30 ans une fondation un peu comparable à celle de Daniel Mitterrand qui s'appelle Tibetan Children's Village qui porte secours aux enfants tibétains qui sont donc victimes des communistes chinois est-ce que vous êtes est-ce que vous pensez qu'un jour votre pays retrouvera sa liberté son indépendance oui c'est l'espoir de chaque tibétain chaque tibétain espère que le Tibet sera libre un jour et avec cela à l'esprit nous continuons à lutter nous faisons tout ce que nous pouvons avec sa sainteté le Dalai Lama et avec le gouvernement en exil et nous espérons que ce jour viendra car au Tibet tout ce qui est est-ce que vous avez l'espoir est-ce que vous avez l'espoir et vous avez